Entrer sans payer, et c'est comme ça à chaque salon international du Livre d'Alger. D'ailleurs, sur cette gratuité, chacun ici a son petit avis. Pour encourager les gens à venir, malheureusement on a perdu ça, on a perdu cette tradition, il faut la remettre. Moi je pense que ça a un rapport avec notre pays, il y a pas mal de choses qui sont gratuites. C'est aussi peut-être pour attirer le plus de monde, c'est-à-dire pour avoir plus de lectorat. Parce qu'il y a beaucoup de choses gratuites, on fait tout pour encourager la culture, les gens, surtout la lecture. Même du temps de vous me dire, les livres étaient gratuits, etc. C'est pas pratiquement gratuit. Plic-ploc, entre les livres et les auteurs, la recette ne change pas. Ce qu'on recherche ici avant tout, ce sont les auteurs, en chair et en os. Je suis venue spécialement pour voir Karim, je suis une fan. Oui, bien sûr, je viens ici chaque année, mais aujourd'hui c'est particulier. D'ailleurs, comme cette lectrice qui est arrivée très tôt ce matin pour voir ses auteurs, elle est rentrée chez elle, sans la moindre dédicace. J'ai raté, je suis venue dimanche, mais j'ai raté. J'ai raté parce que j'avais un ami qui dédicassait un livre. Et je crois que l'année dernière aussi, ça a été pareil. J'ai raté, j'ai raté les auteurs. Chose est sûre, c'est que ça a été une journée d'ascension, de longue file. Pas celle des pèlerins bien entendu, mais d'amateurs de livres qui soient dédiés à la prose ou aux images. Oui, chaque année, je ne rate jamais le style. C'est avec un grand plaisir de retrouver cette ambiance. Bien sûr, tous les ans j'y suis. Pour ceux qui ne sont pas encore partis jeter un coup d'œil, c'est l'occasion. Le SILA ferme ses portes ce samedi.